Le chapitre 11 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 Bonjour Revenard, on va expliquer aujourd'hui le chapitre 11, qui est Vectre et Translation. Ce chapitre-là, on l'a déjà expliqué sous forme d'un petit résumé en obérit. On va l'expliquer détaillé dans cette année en obérit. Tout d'abord, on va faire un petit rappel sur ce qu'on a déjà étudié en obérit. Tout d'abord, AB, il y a une flèche, c'est-à-dire que c'est le vecteur AB. Pour qu'un vecteur existe, il doit posséder trois propriétés, c'est-à-dire le sens, la direction, longueur, ou bien norme, ou bien module. Le sens, comme on dit AB, c'est-à-dire le sens de A vers B. Il y a un grand, il y a un grand, il y a un grand, il y a un grand vecteur, c'est-à-dire AB. Direction, il doit nous donner qu'il est parallèle à quelque chose pour que l'on puisse le dessiner. Sa longueur, c'est-à-dire 2 cm, bien sa norme ou sa module, c'est-à-dire que nous disons, par exemple, AB égale une mesure telle qu'on. Par exemple, c'est un vecteur AB, sa distance est de A allant vers B, sa direction, on a une droite D ici, il est parallèle à la droite D donnée, et sa longueur, par exemple, on la mesure, c'est 2 cm, 3 cm. Alors, trois choses doivent exister pour que l'un vecteur existe, sens, direction, longueur. Il y a des élèves qui vont donner, qu'est-ce qu'il y a une différence entre sens et direction ? Il y a des amateurs, j'ai mis sens, direction, dans l'arabie, sens ou direction, on ne sait pas. C'est-à-dire, en mathématiques, sens, c'est-à-dire la langue de A vers B. On a fini le roux, on a l'air, il est très tard, il est très tard, il est très tard, il est très tard, il est très tard. Il est très tard, il est très tard, il est très tard, il est très tard, il est très tard. Parallèle au tableau, alors je dois marcher comme ça, parallèle au tableau, c'est-à-dire la direction, il me dit, dans telle direction je dois marcher, parallèle à quelque chose. Ensuite, on va continuer avec la deuxième partie, c'est quelque chose de nouveau, deux vecteurs égaux. Tout cela veut dire deux vecteurs égaux. Tout d'abord, si le vecteur AB et le vecteur CB, je vais dessiner deux vecteurs égaux. Ça, c'est le vecteur AB, et ça, c'est le vecteur CB. Toujours pour dessiner deux vecteurs égaux, je dois le dessiner parallèle, même direction, même longueur, et voilà, je veux expliquer ici. Deux vecteurs égaux, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont même sens. Regardez, AB et CD, est-ce qu'ils ont même sens ? Oui. De A vers B, de C vers B. Là, il y en a, c'est le vecteur. Même direction. Que cela veut dire, même direction parallèle ? Est-ce qu'ils sont parallèles ? Oui, ils sont parallèles. Et toi, encore, même longueur, même nord et même nodule, c'est-à-dire, même longueur. Dans ce cas-là, le dernier détail se j'obtient. Si je complète ce schéma-là, j'obtiens ce qu'on appelle, quoi, un parallèle long. C'est-à-dire, tout d'abord, si on a deux vecteurs égaux, ils doivent avoir même sens, même direction et même longueur. Deux vecteurs égaux, même sens, même direction, même longueur. Et si deux vecteurs ont même sens, même direction, même longueur, comment ils sont ? Ils sont deux vecteurs, alors, comme en égaux. Maintenant, deuxième chose, si AB égale ACD. Donc, si AB égale ACD, c'est-à-dire, on peut dire ici, je dois nommer ce schéma-là. J'ai dit que c'est un parallèle long. Mais il y a beaucoup d'élèves qui doivent nommer A, B, C, D. Donc, on a une AB égale ACD. Donc, on a deux vecteurs. Et l'autre, on a deux vecteurs. Et l'autre, on a une AB, D, C, c'est les vecteurs de l'élèves. Alors, on a une AB, D, C. Donc, le point, on a une AB, D, C, est un parallèle long. Par exemple, si deux vecteurs opposés, l'eau, deux vecteurs opposés, l'eau. Deux vecteurs opposés, l'eau. Deux vecteurs opposés, l'eau. Si AB, CD est un parallèle long. Maintenant, marche l'inverse. Si AB, CD est un parallèle long, autre que ce schéma. Je vais dessiner ici un parallèle long. Deux vecteurs opposés, l'eau. A, D. Qu'est-ce qu'on appelle CD ? Alors, ici, on a CD. Qu'est-ce qu'on a dans un vecteur l'eau ici ? Maintenant, on a complété les vecteurs l'eau. On a AB. Mais dans quel vecteur ? Alors, le vecteur DC. AB égale BC. OK. Est-ce qu'il y a un autre vecteur l'eau ? Oui, monsieur. Il y a BC et AD. Même sens. Même direction parallèle et même longueur. On a alors AD égale BC. Et on peut lire les deux vecteurs dans la marche inverse opposée. Alors, au lieu de dire AB égale BC, on peut dire quoi ? CD égale BC. Alors, CD égale BC. Et on peut dire CB égale BC. Et là, alors on a ces quatre vecteurs égaux dans un parallèle ordre. Ensuite, on complète cette troisième propriété qui est très importante. On doit bien comprendre. C'est quoi ? Si AB égale BC. Ici, on a deux vecteurs opposés. Donc, on peut dire que D est le translaté. Pour bien, image 2, 3, 2C par la translation du vecteur A. Bien, là, après, on a deux vecteurs égaux. Tenez points, il y a une ligue D. Ou D est l'image de C par la translation du vecteur AB. Ou bien B est l'image de A par la translation du vecteur CD. Ainsi, tout le petit dans le monde est le exercice. C'est un AB dans la CD. Un D est le translaté de C par la translation du vecteur AB. Puis on a tout un an. Un D est le translaté de C ou bien l'image par la translation du vecteur AB. Je suis mis la main. Nous l'avons dit que le vecteur AB. C est le translaté de Rahab AB. C, D. Fais-en ? Quand les ARB propriétés, parce qu'on a deux vecteurs AB. Si je veux additionner deux vecteurs, on a deux relations. Ou bien la relation de Charles, ou bien la règle du paréloquant. La relation de Charles l'Est, comme on dit, dans la langue prudente, on dit Charles. C'est quelqu'un qui s'appelle Charles. Il a inventé une relation typique. Si j'addition deux vecteurs. On remarque que ces deux vecteurs, le premier termine par le point qui commence le deuxième vecteur. On peut annuler ces deux points. Alors, on dit, on obtient en quoi un vecteur AB. Il a richement deux vecteurs. L'A1, il y a une telle, et les points, les belges qui atteignent les vecteurs, puis ils arrivent. Donc, il y a un vecteur AB. Par exemple, ici j'ai vecteur AB. Ici j'ai vecteur AB. Au lieu de passer de A1 à AB, on peut dire directement que c'est égal au vecteur 3. Vecteur AB. Alors, la relation de Charles, j'annule les deux points qui se répètent. Dans le deuxième exemple, on remarque que AB plus BC, qu'est-ce qu'il nous donne ? Je peux annuler B et B. Alors, on obtient AC. Plus CD et DE, on obtient quoi ? A, C. Si je veux continuer, je remarque que si on peut, je peux annuler C et C. Qu'est-ce que j'obtiens alors ? A. Alors, toujours, si je remarque que quand un vecteur s'étaligne par le point qui commence le deuxième, je peux le lever. Je trouve que là, il y a une loi transplique en termes. Dans le deuxième exemple, B et B, C et C, B et B, A, E, B. Nous allons voir dans le deuxième chapitre et nous allons aller ensemble. Somme de deux vecteurs opposés et nous. Tu as les deux vecteurs opposés et nous. Par exemple, dans ce paréleogramme là, si j'additionne vecteur AB plus, tu peux me donner un vecteur opposé au vecteur AB. Opposé à une sens contraire. Ici, j'ai AB. Un vecteur opposé, c'est-à-dire, c'est DC. Marche inverse. On dit AB plus 3 plus DC. Qu'est-ce qu'il nous donne ? Comment je complète cette structure-là ? Alors, je peux écrire AB à la place du vecteur DC. Quel vecteur est égal au vecteur DC ici ? C'est le vecteur BA. Donc, DC, c'est égal à BA, même sens, même direction et même nombre. Je peux écrire alors BA. Qu'est-ce que vous remarquez ? Je peux annuler B et B. Qu'est-ce qu'il nous reste ? AA. Vecteur AA, c'est-à-dire, on revient au même point. On dit vecteur K0, c'est un vecteur nul. On appelle ça vecteur nul. Alors, lorsque j'additionne deux vecteurs opposés directement, vous pouvez dire AB plus DC. Deux vecteurs opposés, ces vecteurs nuls. OK ? Un autre exemple. Ici, si je veux additionner par exemple, il nous donne I milieu de AB. On remarque IA plus IB. Qu'est-ce que j'ai remplacé à la place de IB ? IB, je peux mettre AI. Même sens AI, même direction, même devoir confondus en parallèle, et même longueur. Alors, IA plus AB. Qu'est-ce que j'obtiens ? A et A sont nuls. J'obtiens quoi ? II. II, c'est-à-dire, c'est le vecteur nul. Alors, toujours, lorsque j'addition deux vecteurs opposés, la réponse C doit, c'est 0. 0 en 10 vecteurs de notre chapitre. Maintenant, on passe à ce qu'on appelle règle du parallèlement. Règle du parallèlement, c'est-à-dire, lorsque j'addition deux vecteurs ayant le même originel. Alors, on a ce point. C'est premier. AB. AB. A, B, A, D. on a des parallèlementes. Le vecteur est égal à l'autre. On a des parallèlementes de l'A. 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 B, A, D. C, A, C. Vecteur AC. Alors, on dit ici, que le point C est le quatrième sommet du parallèlement. Comment il est appelé ? A, B, C, D. A, B, C, D. Regardez ici. Si je dis B, A égale B, C. Alors, je dois compléter avec B. Qu'est-ce qui nous montre le vecteur B, D ? On dit alors D et le quatrième sommet du parallèlement. La même A, B, C, D. Ici, si je dis C, B plus C, D. Alors, c'est tel vecteur qui va commencer par C. C'est C, A. Alors, A et le quatrième sommet du parallèlement. A, B, C, D. Ensuite, ici, si je dis D, A et D, C. Quel vecteur va commencer par D ? Alors, on nous laisse D. C'est D, D. On dit alors D et le quatrième sommet du parallèlement. A, B, C, D. Alors, donc, on a vu. Lorsque les deux vecteurs en addition. Le premier se termine par le point qui commence le deuxième. La sélection de chasse m'obtient directement avec. Lorsque les deux vecteurs qui commencent par le même point, c'est la règle du parallèlement. On obtient un parallèlement dont il nous montre le quatrième sommet. Et toujours on trouve le quatrième sommet. La sélection du chapitre onze, dans la partie qui s'appelle coordonnées aux composantes d'un vecteur. C'est la partie qui est plus importante dans ce chapitre-là. Par exemple, il nous demande de trouver ou bien les coordonnées ou bien les composantes d'un vecteur. C'est la même composante auto-ordonnée. On utilise la plupart des termes, des fois le terme auto-ordonné. Par exemple, vecteur AB. On sait que X de AB c'est la 6 et Y de AB c'est l'ordonnée. Comment trouver X de AB ? On fait toujours X de B moins X de A. Il y en a à qui ? Non, c'est là-haut. Y de AB c'est Y de A moins Y de B. C'est la formule qu'on doit retenir par T pour trouver les coordonnées du vecteur. On doit toujours faire cette partie. Par exemple, il nous donne A de 3, les coordonnées de A et la 6 de A de l'ordonnée de A3. B 5A. Il nous demande de trouver les coordonnées du vecteur AB. Par exemple, on écrit AB, le vecteur en parenthèse de la Z. On écrit X de AB. Régard, on teste la formule. X de B moins X de A. X de B moins X de A. Regardez. Toujours on doit mettre les points. Par exemple, nous allons mettre les coordonnées. Par exemple, nous allons mettre l'axe de l'axe de l'ordonnée. Par exemple, nous allons mettre l'axe de l'axe de l'axe de l'ordonnée. Par exemple, nous allons mettre l'axe de l'axe de l'axe de l'axe. Et c'est 3. C'est très simple pour trouver les coordonnées d'un vecteur. Qu'est-ce qu'il nous donne de plus sont des questions ? Regardez ici. On a déjà expliqué trouver les coordonnées de D. TELT, D, qui est le translaté de C par la translation du vecteur A. Déjà, il y a D qui est le translaté de C type. Il y a D qui est sur les décisions du comandage. Alors, c'est le comandage du C. Le vecteur CD égale le vecteur A. On a déjà expliqué que dans les propriétés, ces deux valeteurs sont égaux, ils emploient même abscisse et même ordonnée et même sens, même direction et même angle. X de CD, on fait égale X de A. Et le même qu'on fait ordonnée de CD égale ordonnée de A. Comment on complète toujours ? On fait le dernier moins le premier, X de D moins X de C. X de AB, on peut directement l'utiliser quand on l'a déjà trouvé. Il est ici, c'est 3. Si on n'a pas trouvé déjà, on fait X de B moins X de A, le même possible. Alors X de AB, c'est combien ? C'est 3, on met 3. X de B moins X de C. Il doit vous donner X de C pour vous donner, par exemple. Supposons que X de C, on a 1, 4. X de D moins X de C, c'est 1, égale à 3. Alors X de D égale à 3, plus 1, on a encore 4. Ici, même consigne. Y de D moins Y de C, égale à... Y de AB, c'est 1. On l'a déjà trouvé. Y de D moins Y de C, c'est 4, égale à 1. Alors Y de D égale à 1, plus 4. Y de D égale à combien ? Et comme ça, on a trouvé cette ordonnée de point D. On doit toujours écrire D en parenthèse, abscista de ordonnée. Alors c'est très important de savoir comment utiliser cette phrase. D et le transaté de C, on dit CD par la translation du vecteur AB. Maintenant, qu'elle te remarque ? Par exemple, si on entend... Vecteur OA. 2, 3. Vecteur OB. 5, 4. Et ainsi bien sûr. Qu'est-ce que cela veut dire, vecteur OA ? Vecteur OA, cela veut dire... Pour le trouver, on doit faire X de A ou Y de AB ou Y de AB. Mais on a trouvé le schéma d'ailleurs. Et l'origine, on a trouvé 0, 0. D'accord. Vecteur OA, c'est un point A. Super fini. Vecteur OB, c'est un point B. C'est un point A. D'accord. Dans l'exercice, on a trouvé les mêmes. D'accord. On a trouvé le point A ou le point B. On a trouvé le point A ou le point B. On a trouvé le point B. Alors, on a trouvé ici. Par exemple, C. I. Trouvez l'être organique de I. Milieu de segment. A behel de propriété. Et je dirais, c'est un point B. Donc, voici une fille. Maintenant, l'axis de I. Et là, l'axis de A. Laxis de B. Sur 2. D'où j'obtiens. X de A, X de E. Là-bas, on a donné le tourné. Et l'axis de A, 2. Laxis de B, 5. D'accord. 2 plus 5 sur 2. C'est 7 sur 2. C'est 3 plus 5. Y de U. C'est Y de A. Y de B. Y de A. Sur 2. Y de A. C'est 3. Plus 4. Sur 2. Alors, c'est le même. 3,5. Donc, tu fies I. 3,5. Je mets . C'est le même. C'est le même. C'est le même. C'est le même. Alors, comme ça, on a trouvé les coordonnées du milieu d'un cercle. Quelques remarques. On doit savoir qu'en 2 chapitres-là, la translation, il va être un cercle. C'est un cercle. On doit s'estélarer des plans. Une direction, une longueur en même lieu. On est dans le milieu d'aine, un cercle. On doit prendre un cercle. Les points arèneurs, on doit être alignés. On ne doit rien dire. Pour l'ordre parallèle, on doit être un parallèle. On doit être perpendiculaire, un orthodonale, et un orthodonale. Avec des longueurs zétones, les anges, on ne doit pas rendre. Par exemple, on voit les rayons zétones. L'air est un peu plus ou moins, et le schéma est un peu plus ou moins. Les mêmes parimètres, les mêmes r, les mêmes longueurs, les points qui tournent à l'année. La translation est un peu plus de G d'Iman. Comme ça, on a été très bien. Sous-titrage FR ?